Dieu, dont la puissance invisible a accompli des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau est préfigurée à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple débaptisé. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit-Saint, la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance, élavée par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Un peu d'eau du Jourdain qui est rajoutée. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit-Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, ensevelé dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Voilà, c'est les enfants qui veulent s'approcher, qui peuvent s'approcher. Non mais ceux qui sont devant éventuellement, ils viennent. Patricia, pour vivre dans la liberté d'aimer des enfants de Dieu, rejette-tu le péché ? Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejette-tu ce qui est conduit au mal ? Oui, je le rejette. Poursuive-vous à Jésus le Christ, rejette-tu Satan ? Oui, je le rejette. Patricia, crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de l'air ? Oui, je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ? Il naît de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été ensevelie et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? Oui, je crois. Crois-tu en l'Esprit Saint qui vient nous habiter par le baptême et la confirmation ? Crois-tu qu'il habite l'Église ? Crois-tu à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ? Oui, je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, et du Fils, et du Saint-Denis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Merci.